La grande famille du rugby s'est agrandie à Clermont-Ferrand, avec Clara, le tout premier club d'Auvergne de rugby adapté, où 30 jeunes et adultes en situation de handicap psychique ou mental font équipe pour le meilleur depuis janvier 2011, tous les jeudis soir sur le stade des Gravenches prêté par l'ASM. Le principal c'est que les gens qui viennent là prennent du plaisir, avant tout, avant même que, avant même les règles du sport et tout ça, c'est déjà que les gens se fassent plaisir à jouer. Qu'est-ce que trouve mon fils ? Il trouve ce qu'il n'a jamais trouvé avant, c'est-à-dire des échecs, il était en échec toujours sportif, parce que par rapport aux autres gamins, il ne suivait pas. Donc si lui était en échec, moi j'étais en échec. Et en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé avec Clara ? Qu'il puisse s'épanouir dans un sport qu'il aime. Et il est content, il est fier, on discute, on a des discussions qu'on n'avait forcément pas avant, et que là, on est épanouis tous les deux, et lui en particulier, ça fait plaisir. Ce projet est solidement soutenu par la Fédération française de sport adapté, et le comité d'Auvergne de rugby se donne les moyens de renforcer au mieux l'autonomie, la socialisation et les savoir-faire rugbystique de chacun. On a une dizaine d'encadrants, donc ils sont spécialisés soit par le rugby, soit par le handicap, ou sinon on a aussi d'autres parents qui viennent nous aider. On adapte d'abord les règles, on essaye d'adapter les situations. Il y en a qui, quand ils arrivent, n'ont aucune interaction, vraiment, ils ne parlent pas, ils sont dans leur monde, et ils ont beaucoup de mal à en sortir. Et petit à petit, au fil des entraînements, on arrive à ce qu'ils se sentent à l'intérieur d'un groupe, ils font des passes, ils jouent ensemble, il y a tout un esprit d'équipe en fait. Un esprit où l'entraide toujours est sacrée. Pour ceux qui ont connu un sentiment d'exclusion dans le sport d'équipe non adapté. Avant je faisais pareil du rugby, je ne pouvais pas faire de match, et maintenant je peux en faire pour donner une nuit en moi-même. Challenge très motivant cette année, la participation au championnat de France de rugby adapté. Donc on a deux équipes, une équipe qui est plus à l'aise avec un ballon, et une autre où il y a plus de difficultés. On va essayer de faire en sorte que les deux équipes s'amusent sur ce tournoi, et peu importe le résultat, au final c'est vraiment le plaisir d'être ensemble qui prime avant tout. D'autres beaux projets cette année, un stage de rugby adapté, ainsi que de fraternels échanges avec de nombreux clubs de rugby Auvergne. Le 20 janvier on va faire un petit match d'ouverture avant le match pour Nuchâteau-La Plaine, donc il y a un match qui est en honneur, et donc les deux clubs nous soutiennent. Perspective pour le club Auvergne de rugby adapté, monter une équipe féminine, comme développer le rugby adapté partout en Auvergne. C'est avec la plus belle énergie que le sport adapté s'oppose aujourd'hui aux fâcheuses déviances morales qui handicapent notre société. On retrouve je pense les valeurs essentielles du sport, les valeurs primaires qui est le plaisir d'être ensemble, et qu'on retrouve pas forcément avec un groupe normal. Avec un groupe normal c'est tout de suite, ah moi je vais être un professionnel, ah moi, bah voilà, je sais peut-être un petit peu caricaturer ce que je dis, mais vraiment, avec ces jeunes-là, on ressent beaucoup plus de choses je trouve, c'est vraiment toutes les émotions, elles sont multipliées par 10, c'est ça qui est fantastique. Un beau retour à l'essentiel, les valeurs profondes du rugby n'ont jamais été aussi bien défendues. Voilà, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, voilà, c'est bien Jordan, c'est bien Steve ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.